Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler d'énergie aujourd'hui et plus précisément des chiffres clés de 2017. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont été présentés ce matin. On en parle avec notre invité du jour. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir comme chiffre clé pour l'énergie en 2017 ? Il y a quelque chose qui doit nous rendre plus vigilants ? Alors moi je vais peut-être me polariser d'abord sur l'électricité. Je pense qu'il y a deux chiffres clés, deux bonnes nouvelles à retenir. La première c'est qu'en 2017 la consommation d'électricité des Guadeloupéens a diminué par rapport à 2016 de 1,9%. Donc là il peut y avoir évidemment un effet climatique, d'activité économique. Mais globalement ça veut dire que toutes les actions qui sont engagées par EDF en particulier sur la maîtrise de l'énergie, l'efficacité énergétique, l'accompagnement qu'on a auprès des Guadeloupéens pour mieux consommer, donnent des résultats et qui se concrétisent cette année. Oui. Alors on l'explique justement par ces campagnes ? Ah oui, on l'explique par ces campagnes. On estime que globalement ça permet de réduire ou d'empêcher une augmentation de 2%. Et d'ailleurs avec nos partenaires sur l'OREC que sont la région, l'ADEME, l'ADL, l'État, notre objectif c'est d'amplifier notre action dans les 5 ans qui viennent, de manière à globalement avoir une économie d'énergie qui soit de l'ordre de 4%. Donc si on ne faisait rien, si on ne faisait pas ces campagnes de prévention, c'est ça, ça augmenterait de 2 points par an ? Voilà, on peut dire que globalement ça évite d'augmenter de 2 points par an. Donc l'an dernier, lorsqu'on avait comparé 2016 par rapport à 2015, là on avait encore une augmentation, ça veut dire qu'on a vraiment des résultats concrets qui sont amenés par ces opérations d'efficacité énergétique. Donc concrètement c'est équiper les foyers à s'équiper de matériel performant, les aidants financièrement. Donc ça c'est les A+, c'est ça ? Voilà exactement, c'est les A3+, c'est aussi les accompagnés pour mieux isoler leur maison. Les chauffe-eau solaire ? Les chauffe-eau solaire qui est vraiment un des vecteurs très très importants. On a dû installer 7000 chauffe-eau solaire l'an dernier alors que l'année précédente on était à 4000. Donc là il y a une politique d'incitation. Il y a une politique d'incitation importante pour essayer de mieux consommer et moins consommer. Puis deuxième volet, je disais qu'il y avait deux chiffres qui me paraissent importants. Le deuxième c'est que pour la première fois en Guadeloupe, nous avons atteint le chiffre de plus de 20% d'énergie renouvelable dans le mix de production. Alors qu'on était à moins de 17% l'année précédente. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle sur le chemin qu'on veut tracer sur la transition énergétique. Alors c'est dû à deux choses principalement. La première c'est que la production géothermique de bouillante a produit plus que les années précédentes. Et ça on l'explique comment ? Ça parce qu'il y a eu une augmentation de la puissance existante, une amélioration de la performance de l'outil. Donc ça c'est très concrètement l'opérateur qui a amélioré sa performance. Et puis le deuxième aspect qui est plus conjoncturel, qui est le fait qu'il y a eu plutôt une bonne campagne sucrière. Donc il y a eu plus de bagasse et donc plus d'énergie produite à partir de la bagasse. Le parc éolien il se maintient et il contribue suffisamment selon vous ? Alors il est en plein développement là. Notamment du côté de Saint-Rose ? Voilà, à Saint-Rose on a tous les images en tête de ces éoliennes qui arrivent. Il y a aussi d'autres projets portés par... C'est gigantesque d'ailleurs comme projet. Oui, c'est vraiment des mâts impressionnants en hauteur. Il y a des projets de ce qu'on appelle de repowering, c'est-à-dire d'augmentation de puissance de parcs existants à marée galante, à petits canals. Donc on est dans une dynamique de croissance sur l'éolienne qui est forte. Oui. Alors en revanche, il y a un point noir, ça a été présenté ce matin, c'est le transport. Alors en effet, quand on regarde les chiffres globaux, un tiers c'est l'électricité, deux tiers c'est le transport. Donc je vous ai dit on baisse en électricité, on augmente par contre globalement sur le transport, avec quand même un point important qui est dû au transport aérien. C'est-à-dire que quand on regarde le transport... Mais ça c'est dans la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va venir dans les cinq ans qui viennent, ça c'est un axe déterminant, c'est comment on arrive à réduire la consommation d'énergie fossile sur le transport. Et donc là évidemment il y a un sujet qui va arriver très vite, qui commence à bouger, c'est celui du véhicule électrique. Et comment on fait pour recharger dans des bonnes conditions les véhicules électriques ? Vous avez présenté d'ailleurs un projet il y a très peu de temps. Donc il y a peu de temps en effet on a présenté un projet qu'on a monté en partenariat avec une start-up locale, qui est une borne de recharge en fait, qui permet quelque part de garantir que l'énergie qu'on va mettre dans le véhicule électrique, c'est bien de l'énergie renouvelable. D'accord. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on charge le véhicule soit par des panneaux photovoltaïques qui sont sur place, et sinon au bon moment sur le réseau électrique, c'est-à-dire au moment où le mix énergétique est le plus favorable. – Les freins aujourd'hui, c'est quoi ? Ils sont juste d'ordre financier ? – Les freins, je pense qu'on est dans un déploiement du véhicule électrique qui a démarré, qui démarre un peu partout et qui va démarrer en Guadeloupe. L'enjeu qu'on a sur notre territoire où, je l'ai dit, il y a plus de 20% d'énergie renouvelable, mais ça veut dire qu'il y en a presque 80% qui restent produits à partir d'énergie fossile, c'est comment on recharge bien ces véhicules électriques. Donc c'est d'où l'idée de développer des bornes de recharge intelligentes qui collent vraiment aux énergies renouvelables. – Oui, donc on a pris le problème un peu à l'envers finalement, si je comprends bien, en se disant comment on va faire pour éviter d'utiliser des énergies fossiles, c'est ça ? – L'idée c'est ça, c'est qu'on dit, aujourd'hui on veut réduire les consommations d'essence ou de gasoil dans les véhicules. – Et l'électrique, ce n'est pas la réponse ? – L'électrique, c'est la réponse, si c'est bien de l'électricité qui vient d'énergie renouvelable. Donc c'est ça ce chemin qu'on est en train de tracer avec nos partenaires qui sont la région, l'ADEME et l'État. – Oui, et on est en retard là-dessus ou pas, nous, en Guadeloupe ? On a l'impression qu'on aimerait que ça aille plus vite, je ne sais pas, qu'il y ait une loi qui soit votée sur l'obligation d'électrique en 2025, je ne sais pas, j'ai envie de rêver. – Alors, je ne pense pas que ce soit dans les tuyaux, je pense qu'il y a plusieurs choses, c'est qu'on ne peut pas aller plus vite que le renouvellement du parc de véhicules, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement du parc qui est de 7 à 10 ans, donc voilà, on ne peut s'intéresser qu'aux véhicules qui sont en renouvellement. Après, je crois que l'offre de véhicules électriques est en train de se développer largement, c'est-à-dire que les modèles se diversifient. – Tous les constructeurs s'y sont mis. – Tous les constructeurs s'y sont mis, et je pense que ça, ça va être un facteur d'attractivité qui fait que les gens vont progressivement s'y mettre. – Oui, on vise l'autonomie énergétique, c'est ça, d'ici 2030, c'est réalisable ça ? – C'est ambitieux, mais je pense que déjà sur la partie électricité, je vous disais qu'on est à 20% aujourd'hui, l'objectif c'est d'être à 65% en 2023, ça on sait quelles sont les dispositions à mettre en œuvre pour y arriver, c'est en particulier le développement de plus de géothermie, c'est la substitution du charbon par la biomasse, la valorisation de la biomasse locale, donc après il restera les 30 derniers pourcents. – Alors c'est quoi ça ? – Ben ça c'est plus… – C'est nous ? – Oui, non, les 30 derniers pourcents c'est évidemment le photovoltaïque, c'est l'éolien, ça peut être la valorisation des déchets, c'est le biogaz qu'on voit commencer à se développer, il y a une centrale de production à la Gabar, et puis une autre qui est à Saint-Rose. Voilà, donc avec la somme de… c'est plutôt je dirais la somme de petits projets bien ciblés qu'un grand projet qui va nous permettre de franchir un gap de 30%. – Il y a aussi ce qu'on appelle, c'est barbare ce que vous dites, les parcs éoliens sous-marins, il y avait un projet qui était en cours, on en est où ? – Alors il y a en effet, là on est en train de travailler sur la PPE, il y a en effet des projets de parcs éoliens offshore, donc il y a un certain nombre d'acteurs en Guadeloupe qui sont porteurs de ce projet, qu'il faut regarder avec attention, le point d'attention… – C'est une réponse, une réelle réponse ? – Ça peut être une réponse, le point d'attention qu'on doit avoir, c'est qu'on est en zone cyclonique, et donc voilà, donc là c'est quelle tenue de ces parcs éoliens offshore au cyclone, c'est le sujet technologique qu'il y a actuellement. – J'ai envie de vous demander pourquoi au Costa Rica, ils arrivent à être autonomes quasiment à 100%, 99,9% je crois, en tout cas c'est ce qu'ils déclarent, c'est une vérité ça ? – Alors, je n'ai pas les chiffres sur le Costa Rica, je pense que globalement, le chemin sur la Guadeloupe, on est en train de le trouver, quand on basculera 65% en 2023, je veux dire, en 2023 c'est après-demain, dans le temps industriel quoi. – C'est clair. Donc après, on a quelques paliers supplémentaires à franchir, aujourd'hui, les territoires qu'on voit sur lesquels il y a 100% d'énergie renouvelable, en général c'est des petits territoires qui ont une grosse difficulté d'accès à l'énergie, alors que sur les plus grands territoires, historiquement on a un parc existant, et donc la transformation est plus grande. – C'est le taux de renouvellement, c'est ça ? – Voilà, il y a le taux de renouvellement, le taux de développement qui est plus haut. – Un mot tout de même, sur les compteurs électriques qui ont fait beaucoup débat ces derniers temps, avec des problèmes de mot de tête, des compteurs électriques jaunes, c'est ça ? C'est comme ça qu'on les a appelés, qui ont été vendus, on en est où ici en Guadeloupe ? – Alors, là vous faites référence au programme qui est développé en métropole, aujourd'hui en Guadeloupe, on commence à développer des compteurs numériques, donc qui vont présenter en particulier l'intérêt pour le client, plusieurs intérêts, l'intérêt c'est qu'il n'y aura plus de facture estimée, puisque là on aura une capacité à avoir les éléments très rapidement. – En temps réel quasiment ? – Voilà, en temps réel, on aura une réactivité en cas de panne beaucoup plus importante, parce qu'on saura si le client est en panne sans avoir besoin de se déplacer ou qu'il nous appelle, et puis il y a aussi une meilleure protection des installations en cas de surtention. Et puis, bon, ça je dirais que c'est des éléments dans l'intérêt du client, mais c'est aussi ce compteur numérique, ça va être la première brique, je dirais, de ce qu'on appelle les smart grids, les réseaux intelligents, qui vont nous permettre demain justement d'aller vers 100% d'énergie renouvelable sur la Guadeloupe. – Donc on peut dire que c'est plutôt positif, pour nous, pour nos clients. – C'est très positif pour les clients, pour les raisons que je vous ai données, ça présente un intérêt aussi pour EDF, parce que ça va nous permettre d'avoir une meilleure vision sur le réseau et donc de mieux cibler nos investissements pour améliorer la qualité de service. Et puis c'est globalement plus intéressant pour le territoire, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un élément indispensable demain pour accompagner la transition énergétique. Et puis aussi pour aider, ça on va le mettre à disposition bientôt, d'aider les clients à mieux gérer leur consommation propre, et donc encore moins consommé que ce qu'ils font aujourd'hui. – On peut dire que EDF se porte bien en Guadeloupe ? – Écoutez, EDF se porte plutôt bien en Guadeloupe. On a vécu quand même, comme vous le savez, comme tous les Guadeloupéens, et puis tous les habitants des Îles-du-Nord, une période très perturbée avec le passage… – Avec beaucoup de renfort, hein, de vos équipes de l'Hexagone. – Avec beaucoup de renfort des cyclones, sur lesquels la solidarité du groupe EDF a joué à plein. Donc là, tout va bien, on est aussi bien sûr dans la préparation de la saison cyclonique qui arrive, en espérant qu'on sera plus épargné par rapport à ce qu'on a vécu en dernier. – Eh bien, c'est ce qu'on souhaite. Merci à vous d'être venus. – Merci à vous. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, et on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501